Le haut de gamme de Subaru a longtemps été la Legacy Berlino Brake. Celle-ci a désormais disparu pour laisser place à la Levorg uniquement proposée en Brake. La Levorg mesure 4,69 m de long soit 4 cm de moins qu'une A4 à vente. Sa gamme est réduite à la portion congrue en France puisque la Levorg n'est proposée qu'avec une motorisation, analysis turbo essence de 170 chevaux, obligatoirement associée à une transmission à variation continue, à 4 roues motrices et à une seule finition appelée exclusive, livrée d'office avec des roues de 18 pouces et des feux avant entièrement à LED. A l'intérieur la présentation est à la fois moderne et très classique avec un écran central tactile surmonté d'un autre écran qui sert d'ordinateur de bord. La qualité de présentation est plutôt bonne dans la catégorie avec des plastiques moussés, flatteurs visuellement. A l'arrière l'habitabilité permet d'accueillir correctement deux adultes, on note la possibilité via cette manette d'incliner le dossier de la banquette. Le coffre est annoncé à plus de 500 décimètres cubes, un score honnête dans la catégorie, 100 plus, mais le seuil de chargement est bas et les tirettes permettent d'obtenir facilement un plancher plat. Le 1.6 turbo avec son architecture de 4 cylindres à plat est discret en sonorité mais engendre quelques vibrations lors de l'intervention du stop and start. Le niveau sonore est en revanche trop élevé sur autoroute à cause des bruits de roulement trop importants. En conduite couler la transmission sans le moindre à coup est agréable. Quand on enfonce l'accélérateur, on retrouve l'effet mobilette propre au variateur mais il faut vraiment appuyer à fond pour que cela devienne gênant. Côté châssis, l'Allevork se révèle saine et plutôt dynamique au détriment d'un confort un peu ferme, surtout à basse vitesse. Les prestations globales de l'Allevork sont convaincantes sauf pour un élément, les consommations. Subaru annonce 160 g par km de CO2 entraînant 2200 euros de malus, ce qui en fera hésiter plus d'un. Mais surtout l'Allevork ne propose aucune alternative qu'elle soit hybride ou diesel alors qu'il existe dans la maison un 4 cylindres à plat diesel qui pourrait faire baisser le CO2. Du coup cette L'Allevork est en l'état condamné à une carrière commerciale très discrète chez nous. Si la L'Allevork vous fait craquer, sachez pour finir que la seule option proposée n'est autre que la peinture métallisée facturée 610 euros. ... ... ... ... ...